20h30 c'est la fin de service pour les équipes de jour. Teddy chef de la brigade de nuit prend le relais jusqu'au petit matin. A 50 ans Teddy est père de famille et retraité des forces spéciales de l'armée. A la police municipale de Fréjus depuis dix ans il a choisi d'intégrer l'équipe de nuit. Moi je suis fait pour travailler la nuit je suis un oiseau de nuit parce que la nuit c'est quand même très très particulier c'est une autre ambiance on ne côtoie pas les mêmes personnes on est on est plus exposés aux dangers liés à l'alcool bien souvent à la drogue au cambriolage etc donc c'est un peu plus c'est avec des démissions on va dire un peu plus musclé même si on n'utilise pas le muscle à chaque fois. Depuis les attentats de Nice de juillet 2016 pour la sécurité de ces policiers le maire de Fréjus a amélioré leur armement. C'est un P07 9 mm on a la chance d'être une police armée ce qui n'est pas le cas de tous les collègues à travers la France et on est bien souvent nous les policiers municipaux les premiers intervenants donc c'est très très important à mes yeux d'être armé. Teddy n'a pour le moment jamais eu à se servir de son pistolet mais c'est pour lui une arme de dissuasion indispensable il sait qu'il se retrouvera un jour face à des délinquants armés. Direction le front de mer tous les soirs l'été un marché de nuit y est organisé jusqu'à une heure du matin. Les touristes viennent en masse pour profiter des étals et des bars restaurants tout autour. Pour sécuriser la zone la police municipale ne lésine pas sur les moyens. Deux brigades d'intervention et un maître chien quadrille la promenade chaque soir. Ça va les jeunes ? Tout se passe bien ? La chicha est interdite au bord de mer monsieur. Pour l'instant tout est calme mais Teddy sait qu'un incident est vite arrivé. Le fait qu'on soit là ça ça peut apaiser beaucoup de choses après faut pas s'endormir parce que bien souvent le calme ça cache une tempête. Teddy ne croit pas si bien dire. Une heure du matin le marché de nuit ferme c'est le moment où les jeunes investissent la plage pour terminer leur soirée. Avec la consommation d'alcool et de drogue les esprits commencent à s'échauffer. Une rixe impliquant une vingtaine de personnes est prête à éclater. Teddy et ses collègues rentrent dans la mêlée pour séparer les jeunes. L'altercation oppose des jeunes vacanciers à des locaux que les policiers connaissent bien. Personne n'est blessé alors Teddy tente d'apaiser les esprits. Et d'éloigner les plus excités. Pour Teddy rien de bien méchant le soir sur la plage ses altercations sont monnaie courante. Il y a une bagarre sur la plage entre jeunes, il n'y a pas de plaintes, il n'y a rien, il n'y a pas de blessés comme d'habitude. Après c'est nos locaux contre contre les touristes. Je crois que c'est des Lillois contre des jeunes de Fréjus mais en 5 minutes. Donc on les connaît tous donc ils nous respectent parce qu'ils n'ont pas trop le choix. L'intervention des policiers a suffi à calmer les tensions mais les bars restaurants commencent à fermer. Un moment que Teddy redoute. Le problème c'est qu'ils sont tous alcoolisés les 3 heures du matin et il peut tout se passer quoi. Quelques minutes plus tard, nouvelle alerte plus sérieuse. Teddy appelle des collègues en renfort. Amenez-vous, il y a du monde. Ça part en sucette de l'autre côté, on entend des hurlements. Deux bandes de Fréjus sont en train d'en découdre. Apparemment, la bagarre vient tout juste de se terminer. Il y a des blessés ou pas ? Il y a des blessés ou pas ? Oh, répondez-moi ! Mais un des jeunes hommes est hors de contrôle. Il provoque et bouscule les policiers. Teddy montre la force pour le rappeler à l'ordre. La situation est tendue. Toute la police municipale et le maître chien sont sur les dents. Il parle mal, il nous menace. Arrête, frérot. Arrête, frérot. Arrête, frérot. Arrête, frérot. Prends-le et ramène-le tout de suite, sinon je l'embraque. Teddy pourrait arrêter le jeune homme pour outrage et rébellion à agents. Il préfère désamorcer la situation et lui conseille de rentrer chez lui. Les gars, résonnez-le. Ramène-le, ramène-le tout de suite. On le ramène chez nous. T'es qui ? Il s'embrouille, là ? C'est quoi, l'embrouille ? Il s'embrouille pas, c'est rien, je le connais. T'es qui ? Je veux le ramener tout de suite. Ramenez-le tout de suite. Les policiers municipaux ont une nouvelle fois évité la bagarre générale. Le quartier retrouve son calme. On sait pas trop le commencement de l'histoire, mais on peut pas laisser faire ça. Apparemment, c'est des parisiens et des locaux, là, des gens de chez nous, là. Et on essaie d'intervenir rapidement parce que ça peut vite, vite se terminer à coup de... À coup de couteau, donc, pour éviter... Pour éviter ça. En plus, sur des immeubles de grand standing, c'est pas très classe, tout ça. Bon, fin de l'histoire, on replie. Il est 3h30 du matin. Le bord de mer est complètement vide. Les policiers doivent maintenant se diriger vers la périphérie de la ville pour sécuriser la fermeture d'un des hauts lieux de la fête à Fréjus. Un restaurant discothèque à ciel ouvert, généralement bondé, où les fins de nuit sont parfois explosives. C'est une plage restaurant avec une bonne ambiance. Et ce soir, c'était la soirée rouge. Tous les week-ends, l'établissement propose des soirées à thème. Cette fois, les clients devaient être habillés en rouge. Mais ce soir, c'est le policier qui voit rouge. Beaucoup de fêtards sont alcoolisés et des bagarres commencent à éclater. Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as envie de la rendre comme ça ? C'est quoi le problème ? Occupe-toi de ta femme au lieu de t'occuper de lui. Elle est mandant la voiture. Sérieux ? Ceux qui sont carbonisés, prenez pas les voitures. Rien de bien grave pour le moment. Pour calmer les plus alcoolisés, Teddy n'hésite pas à hausser le ton. Quelques secondes plus tard, nouvelle alerte. Des collègues de Teddy viennent de signaler une autre bagarre. Le policier se précipite. Combien de personnes ? Il y a un jeune, un carreau rouge. Il est parti en courant dans la place. Deux fêtards en auraient agressé un autre à coups de pied dans la tête. C'est lui qui a pris les coups. Moi, j'ai pris un chassé dans la tête. J'ai rien compris. J'ai pris un chassé dans la tête. J'ai juste voulu partir parce que je me faisais éclater la tête. Le jeune homme a une importante plaie au niveau du nez. Il saigne. Un peu sonné, il ne comprend pas bien ce qui vient de lui arriver. Je me suis embrouillé avec une personne. Elle m'a mis un chassé dans la tête, c'est tout. J'ai pris un chassé dans la tête pour rien. Voilà, pour rien. J'ai pris un chassé dans la nez pour rien. Je ne sais même pas c'est qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Les deux agresseurs ont finalement été rattrapés par les hommes de la BAC. Ils finiront la nuit au commissariat. Messieurs, restez plutôt de ce côté-là. Parce que ça roule comme des fous, ça loupe les trottoirs. On a déjà... Mettez-vous plutôt de ce côté. Il ne vous arrivera rien. Mettez-vous là, il vous verra arriver. Mais par sécurité, là... Les loustiques, là... Vous ne voudrez pas se faire des gommies par un bec bourré. Exactement. Pour Teddy et ses hommes, la soirée se termine enfin. Une soirée presque normale, l'été, dans cette station balnéaire. Dieu merci, c'est pas comme ça toute l'année, on fait juste. Mais là, c'est... Il y a du monde. Pendant l'année, les policiers municipaux effectuent en moyenne 1 000 interventions par mois. En période estivale, de début juin à fin août, leur activité double. En moins de 3 mois, Teddy, dans ses disputes conjugales, pas facile de savoir qui a tort et qui a raison. Et aujourd'hui, les policiers sont sensibilisés aux problèmes des violences faites aux femmes. Ce soir, Teddy va d'ailleurs être confronté à une situation très complexe. Le policier patrouille quand une femme l'interpelle depuis un abribus. Attends, attends. Vas-y, recule, en fait. S'il vous plaît, monsieur l'agent. Qu'est-ce qui se passe ? Oui ? On va avoir un gros problème. Au 1er coup d'oeil, Teddy sent déjà que l'intervention ne va pas être facile. Qu'est-ce qui se passe, madame ? J'ai un problème avec le monsieur, là. Oui, bonjour, monsieur. Je prends mes papiers. Et les papiers sont à qui ? À moi et à mon fils. Ah, c'est ma femme. On discute avec ma femme. Vous ne me criez pas dessus, moi. Vous ne me criez pas dessus, c'est compris ? Non, mais moi, vous ne me criez pas dessus, moi. D'accord ? Moi, je vous parle gentiment pour l'instant. Votre femme, elle me parle, moi, vous ne me criez pas dessus. Moi, je ne suis pas votre femme. D'accord ? Voilà. Donc, on va reprendre les choses. On va reprendre les choses calmement, monsieur. On va parler gentiment. Excusez-moi. Voilà. Moi, vous ne criez pas dessus, sinon, ça ne va pas le faire. Je vous le dis direct. Il s'agirait d'un conflit conjugal. Impossible d'en connaître l'origine. Mais une chose est sûre, l'homme a confisqué les papiers de sa femme et de son enfant pour faire pression sur elle. C'est quoi le problème ? Vous voulez vos documents ? Vous avez besoin de votre carte d'identité ? Le passeport de mon fils, c'est sa carte d'identité. Oui. Mon passeport à moi. Oui. Son carnet de santé. Oui. Et... Et le livret de... Vous habitez où, monsieur ? Les papiers sont où ? La femme est française. Elle a eu un enfant avec cet homme. Un Tunisien qui séjourne régulièrement en France. Teddy veut savoir où se trouvent les papiers d'identité. Mais ils sont où ? Chez vous ? Je sais. Il veut même pas me montrer où il habite parce que tellement elle a confiance qu'il veut me gratter pour faire ses papiers. Arrête, s'il te plaît, c'est bon. Mais Yossi... Mais madame, madame, vous êtes mariée ou quoi ? Non, pas du tout. Elle veut pas parce qu'elle veut me meurder. Le couple ne vivrait pas sous le même toit. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, la mère de famille ne sait même pas où réside le père de son enfant. Un vrai casse-tête pour Teddy. Mais qu'est-ce que tu veux ? Et toi, qu'est-ce que tu veux, toi ? Toi, tu veux quoi, toi ? Moi, je peux récupérer mes documents. Et de demander mon fils aussi. Et si vous voulez faire un monologue tous les deux, moi, je remonte dans la voiture et je m'en vais. Parce que si vous communiquez... Voilà, moi, je vous dis, je vous dis la procédure. La procédure, c'est que vous alliez au commissariat porter plainte pour vol de documents. Bah, je vais aller porter plainte. Bah, voilà. Ce soir, je suis dans le papier papier. Et bah, voilà. Ils sont pas ici. Ils sont pas ici. Ils sont pas ici. Ils sont pas ici. Je porte plainte. Je vais pas... Vas-y, mette-moi en prison. La femme est déterminée à porter plainte contre le père de son enfant. Il reste campé sur sa position. Monsieur, venez. Tiens, monsieur, monsieur. Alors, pour tenter de résoudre ce conflit à l'amiable, Teddy le met à l'écart. C'est la maman de l'enfant. S'il y a une procédure, vu ce qu'elle est en train de... Ce nom, là, il est en train de vous accuser, vous allez être dans la merde incroyable. Donc, là, je suis en train d'essayer de vous arranger, là. Donc, ça, vous allez chercher les papiers. Nous, on va pas juste... Écoutez-moi, on va pas jusqu'à chez vous. On vous accompagne, vous descendez, vous donnez les papiers, on lui donne et c'est fini. Non, monsieur. Demain matin, je le ramène au commissariat. Non, mais là, vous allez au commissariat. Non, vous avez pas compris. Je crois que... Là, je vous emmène au commissariat, là. Malgré les efforts de Teddy, l'homme ne veut pas rendre les papiers d'identité. Pire, il commence à menacer sa compagne en arabe. C'est toi qui as perdu. Tu n'auras pas les papiers. Ni l'Etat, ni personne ne les aura. Je vais les déchirer. T'es qu'une putain. Monsieur, évitez les menaces, parce que je comprends l'Arabe, quand même. Non, 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 moi, je comprends l'Arabe. Attention, là, si vous la menacez, là. Si vous la menacez, là, c'est plus pareil, monsieur. D'accord ? D'accord ? Moi, je comprends ce que vous dites et je comprends les menaces que vous êtes en train de me faire. Vous parlez comme ça, mais vous le faites pas devant la police, d'accord ? Parce que là, vous menacez une femme, donc c'est pas pareil. Parce que là, on va partir sur des violences conjugales, ça va pas être pareil, vous allez avoir de gros soucis. L'homme vient de menacer sa femme. Cette fois, la coupe est pleine. Teddy craint qu'il ne passe à l'acte et qu'il ne porte la main sur sa femme. Alors il décide de l'interpeller. Je vais arrêter du parking, on a besoin de vous, là. Tu peux m'emmener au commissariat ? Vas-y, tu le pape ? T'as de la chance, aujourd'hui. Tant mieux pour toi, mais ça va pas durer. C'est bon, Emmanuel, c'est bon. Tu as décidé de me prendre du pute. T'as pas quoi, j'ai peur de toi. Tu vas me faire quoi ? Tu vas pas, j'ai peur de toi ou quoi ? Putain. Vous pouvez la plier, la poussette, ça va vous enlever. Le père de famille sera entendu par l'officier de police judiciaire au commissariat. Teddy, père de deux enfants, avait senti la complexité de la situation. Pour lui, le drame familial a pu être évité. Ça va, mon petit bonhomme ? C'est un compagnon violent qui fait preuve d'agressivité et de menace envers sa compagne. Et nous, dans ces cas-là, on est obligé de trouver une solution. Parce que ce qu'il faut, c'est qu'il faut pas que ça dégénère. Il faut pas que le compagnon violent finisse par frapper la compagne. Nous, dans ce cas-là, on peut pas laisser les gens comme ça, dire bon, allez, c'est réglé, c'est fin de l'histoire. L'urgence, c'est de protéger la maman et le petit. Vous avez vu, le petit, c'est un petit gamin, il a même pas un an. Donc là, c'est une urgence. Là, c'est la protection de la famille, la protection de la maman et de l'enfant. Finalement, la situation s'est apaisée. Quelques jours plus tard, l'homme et la femme se sont réconciliés. Mais Teddy ne regrette pas d'être intervenu. Ce soir-là, il a peut-être évité à cette mère de famille de subir les violences de son compagnon. Qu'il s'agisse de problèmes conjugaux, de rixes ou de trafic de drogue, les policiers municipaux interviennent toujours avec les mêmes objectifs, faire régner l'ordre à Fréjus. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada